bonjour à tous salut les artistes alors j'ai fait une première vidéo pour faire un rush très court sur le sujet être visible sur internet sans site internet c'était cool franchement je n'ai pas préparé du tout j'ai fait dix minutes comme ça top chrono parce que je me suis dit faut que ça éviter tout sauf qu'en vrai j'ai pas tout dit j'avais encore plein de choses à dire dix minutes c'est super court ça passe très très vite donc je veux je veux bien essayer de faire des vidéos courtes mais franchement c'est plus dur à faire court que long donc je vais faire une suite et ouais une suite un petit peu plus poussé un petit peu plus complète qui veut plus de source on va parler hôtel on va parler décorateur architecte d'intérieur et on va parler plutôt aussi en généralité sur des choses qui peuvent être faites très facilement quand on lance un business local ou une entreprise avec un pas de porte c'est une vidéo niveau 1 et niveau 2 c'est pas spécialement une vidéo pour les SEO qui pourront aller plus loin et voir peut-être des choses un peu plus poussées et quand même sûrement je pense des types c'est des sites que vous pouvez trouver sympa mais en tout cas voilà vidéo niveau 1 niveau 2 plutôt orienté pour l'échelle d'entreprise et pour des gens qui sont dans le marketing et qui veulent qui s'intéressent un peu au référencement local et à la visibilité locale je vais commencer partager mon écran voilà on m'a dit que c'était un peu le bordel sur mon sur mon background derrière moi avec mon tableau et mes tout doux vu que là je suis au bureau et pas à la salle d'enregistrement où il ya des belles plantes où on est bien chez mon pote nico du coup je vous ai mis un petit tableau histoire de donner un peu de vie à mon à mon cadrage voilà je suis encore loin d'avoir le cadrage de certains experts du stream mais on va y travailler revenons à nos boutons bon j'ai toujours plein d'anglais ouverts c'est un peu le simplement mon quotidien aujourd'hui on va parler d'abord en termes de généralité comment est ce qu'on peut être visible sur internet sans site internet il ya un truc qui est hyper important et qui marche pas trop mal alors c'est un petit compromis entre faire un site internet et pas faire un site internet évidemment une fois que vous avez créé votre google my business la fameuse carte google map de votre entreprise avec votre adresse et c'est dans les onglets de google my business dans google my business vous avez la possibilité de créer un mini site donc une fois qu'on rentre dans une fiche up ici vous avez l'onglet site web qui vous permet de générer un petit site comme ceci que après vous pouvez lier dans dans votre fiche google google my business alors moi c'est quelque chose que j'utilise des fois sur des mini sites quand j'ai la chance d'avoir plusieurs cartes pour un même client donc il a son site principal je n'ai pas publié mais voilà on peut voilà je vous en ai fait un vite fait vous voyez un peu à quoi ça ressemble on a des thèmes on peut rajouter du contenu etc et on peut avoir comme ça très vite son site chez google gratos bon il sera visible que par google map je suis pas sûr qu'il se positionne vraiment mais c'est quand même un petit plus pour une fois que votre map elle sort en local pour donner un peu plus d'infos aux visiteurs c'est gratuit c'est fait en 20 minutes chrono et ça peut faire le job pour un démarrage sauf que ok il ya ce truc google ce que vous savez qu'il ya plein 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 d'outils qui vous permettent pour quelques dizaines d'euros par mois de créer comme ça des mini sites chez eux et cela par contre peuvent se positionner qu'est ce qu'il ya bon ben j'en ai en tête parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps il ya gloria food j'en avais déjà parlé c'est un outil qui permet aux restaurateurs de faire du de la vente à emporter de la vente à emporter et du coup ils permettent d'avoir un mini site chez gloria food et surtout on peut linker un vrai nom de domaine à ce mini site donc ça veut dire qu'il a son ip il a leur ip pardon mais il a un vrai nom de domaine et moi j'ai testé il peut se positionner voilà donc ça c'en est un parmi tant d'autres mais il ya des dizaines de services qui permettent de créer votre votre mini site on va dire pour pour que dalle et ça permet en plus d'être visible voilà on continue alors ça c'est quelque chose que tout le monde sous-estime les newsletters comment être visible dans une newsletter je vous ouvre ma boîte mail je reçois moi je suis inscrit à une newsletter qui s'appelle time to sign off que je reçois tous les jours qui est une newsletter journalière alors je pense que chez eux c'est assez cher mais en tout cas ils ont un espace publicitaire ils ont un espace publicitaire dans la newsletter sur lequel on peut amener de la visibilité alors ils n'ont pas que ça ils ont aussi des espaces voilà en partenariat avec direct assurance direct assurance on gagne toujours être direct bref direct assurance paye pour être là sauf que ok eux time to sign off c'est du lourd c'est du gros il ya beaucoup de monde qui le reçoit donc elle coûte très cher je vous promets que vous démarchez autour de chez vous des gens qui font des newsletters il ya toujours des blogueurs il ya toujours des gens qui sont dans le business il y en a plein qui envoient des newsletters alors prospect ou à leurs clients ou à leur base tout court dans l'événementiel par exemple ils envoient beaucoup de newsletters et ces gens là ils ont toujours besoin de sponsoring donc contactez les dites leur voilà je sais que vous avez une newsletter est-ce que vous avez pensé à potentiellement la monétiser en tout cas moi ça m'intéresse pendant un an de mettre mon encart publicitaire dans votre newsletter et puis on fait un deal sur un prix voilà je vous promets que sur l'événementiel ils n'ont pas des gros besoins financiers et ça peut vraiment se dealer pour beaucoup moins cher que ça ne serait avec des groupes moi ça c'est mon petit mon petit truc sympa que j'ai testé et ça marche voilà le sponsoring le sponsoring j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais alors j'ai qu'un seul exemple en tête je suis désolé c'est que en fait par chez nous il ya une société de construction qui s'appelle maison du midi donc et qui 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 sponsorise un peu tous les clubs de vélo parce que c'est familial virinck voilà donc normalement en allant voir leur backlink je devrais normalement trouver assez rapidement des liens de sponsoring on va regarder est-ce c'est tout bon ça c'en est un c'est quoi croisière qu'elle est amarrant je pense pas c'est quoi ça team nippon ça sent le sport ça sent on va regarder envoyer ce parti sport sport cyclisme là c'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite marathon var club immo toulon à ça c'est un club de business futsal non fusac non c'est pas ça bon c'est à peu près tout ça devrait tout donc on a quoi c'est quoi ça ça c'est un outil qu'ils doivent utiliser donc ils sont acheteurs d'un outil et on les amis en clients ça c'est pas mal aussi ainsi vous utilisez des outils n'hésitez pas à contacter les propriétaires de ces outils alors proposer des interviews par exemple de vous mettre en scène etc pour promouvoir leur outil pour dire que c'est génial vous en avez une super utilisation blablabla et de dealer en retour le petit lien sur la home de l'outil il parle de l'eau nos clients sont heureux etc ça se fait bien et ça coûte 0 à part d'être sympa et de et de faire un petit témoignage moi je l'avais fait par exemple un événement sio il y avait au de switch qui m'a proposé de de m'interviewer par rapport à mon utilisation de cet hébergeur et ils m'ont mis après sur leur site en témoignage client voilà donc pour revenir à nos moutons est c'est tout long là on voit les partenaires ils sont là et ils ont tous des liens donc de la visibilité alors évidemment si vous n'avez pas de site bon ben le lien vous l'envoyez sur vos réseaux sociaux par exemple vous l'envoyez sur le mini site que je vous ai montré de faire sur google my business bref il ya plein d'endroits où on peut envoyer qui n'est pas votre site par exemple vous êtes un hôtel vous envoyez sur votre fiche tripadvisor directement c'est possible ensuite on continue donc là c'est des partenariats avec une flotte de bateaux ici en aqua team c'est une équipe je pense de 2 de sport donc ça veut dire que tous ces gens là non seulement ils ont leur logo sur les sites voilà mais ils ont aussi leur logo sur les maillots etc donc on fait du branding un bon pas tous les faire mais voilà toujours pareil le vélo sport hier ouah alors ce qui est intéressant ce qui est top moi ce que j'aime beaucoup avec ça c'est que souvent les liens ils sont sur des home page et c'est super dur d'avoir des liens home page parce que c'est vraiment la confiance ultime pour google et pour le référencement c'est top donc des liens home page c'est des liens souvent qui sont cliqués c'est des logos qui sont vus donc c'est des bons partenariats même si le lien il est en no follow c'est pas grave marathon de provence nos partenaires voilà toujours pareil hop voilà on a fait le tour donc ça c'était pour une deuxième technique ensuite bon bah les annuaires très classique il ya plein d'annuaires locaux vous placez dedans mais vous essayez de sortir sur des annuaires qui se positionnent sur des requêtes ou qui ont du gros trafic social en tout cas des des annuaires qui se positionnent sur vos mots clés et du coup c'est un trafic par cascade que vous pouvez acquérir dans tous les cas de toute façon dès qu'on commence à réfléchir en termes de web même si on n'a pas de site il va falloir toute façon à un moment envoyer les gens sur quelque chose donc ça veut dire qu'il faut en tout cas des réseaux sociaux ou des pages de partenaires quelque part mais en tout cas il faut les envoyer sur un point de vente quoi un point de vente digital donc quand je dis ça pour moi tripadvisor est un point de vente digital d'accord c'est pas votre site c'est le site de quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui va prendre des commissions comme booking etc mais ça reste quelqu'un qui vous envoie du bise ok donc c'est important le marketing l'influence le marketing l'influence c'est simplement de faire parler les autres de vous donc à vous d'être malin pour trouver des techniques pour ça ça peut être du buzz market je vais vous en donner un un petit peu rigolo il ya un assureur à côté de chez moi qui connaît quand même déjà pas mal de monde dans la ville et qui s'est présenté aux élections municipales de toulon bon laissez moi vous dire qu'il a fait 0,5% des voix toujours est il que d'un côté il a un peu été rié moqué parce que il a fait un score ridicule mais je suis persuadé qu'en termes de business ça lui a apporté plus que ce qu'il n'a perdu voilà même s'il a je pense dépensé pas mal pour sa campagne maintenant il a une certaine légitimité il est connu de partout il a été voir tout le monde et dès qu'on voit sa tronche on sait qui c'est donc donc du coup il ya un petit côté voilà et puis enfin ce qu'elle est puis surtout il a eu énormément d'articles de presse pour son agence bizarrement grâce à ça voilà les comparateurs bon bah là c'est quand on est toujours dans du b2c par exemple trivago donc il faut trouver des comparateurs dans votre métier bon là je suis sûr du généraliste donc je peux vous donner que des choses par rapport en toujours à l'hôtellerie etc mais il ya plein de comparateurs dans plein de domaines à vous de trouver celui qui correspond à votre métier puis de vous placer dessus voilà la publicité donc adwords facebook ads négligez pas linkedin c'est vraiment un outil qui qui cartonne je trouve plutôt bien quand on est dans du b2b la publicité coûte très cher par contre donc attention mais en tout cas on peut faire beaucoup de contenu sur linkedin les gens restent sur linkedin on peut faire des longs articles et du coup amener son expertise sur linkedin ça marche pas mal faire des podcasts qu'on partage sur linkedin faire des vidéos qu'on partage sur linkedin c'est plutôt efficace ensuite alors la filiation alors là c'est un sujet un petit peu tendu jeu j'ai un j'en ai un la vite fait toujours dans le voyage parce que j'étais un peu là dedans travel payout bon ben en fait si vous tapez affiliation plus de votre métier et vous fouillez un peu vous cherchez vous trouvez vite des plateformes d'affilie qui regroupent d'autres sites et tous ces sites en fait cherchent toujours avoir plus de matière à proposer à leur visiteur pour gagner de l'argent donc ça veut dire qu'en tout cas il va falloir y laisser une petite marge c'est certain on n'y pense pas souvent les gens qui ont des sites qui ont qui font du trafic par facilité pas se plaire des plateformes d'affiliation qui les payent pas beaucoup 6 7 max 10% si vous vous êtes capable d'amener 12 à 15% à ces gens là pour dire toi tu m'envois du monde en plus si vous faites de l'affiliation en direct avec des partenaires locaux c'est le top mais en tout cas il ya moyen comme ça d'aller chercher du trafic ailleurs de les amener chez vous et puis et puis laisser une petite une petite marge quoi c'est un peu le jeu ensuite servez vous aussi de la veille pour ma en tout cas pour à chaque fois que vous faites des actions de comme même de comme externe d'accord fait de la veille sur vos noms sur vos actions sur les lieux autour de vous et regarder ce qui sort et des fois ça va vous donner des idées déjà si on parle de vous pour aller modifier le texte et peut-être le rendre un peu plus commercial rajouter des liens vers des outils de vente même si c'est pas votre site comme j'ai dit des des outils de réservation externalisée et ou d'achat externalisé il est possible maintenant un de vendre sur internet sans avoir de boutique il ya plein 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 de choses type et si à l'époque mais il ya plein de sites qui vous permettent de vendre sans avoir de chopin ne serait-ce que que amazon cdiscount etc enfin bref il y en a plein d'autres mais dans dans chaque thématique donc servez vous aussi tout ça donc c'était la la notoriété la veille les outils de veille intéressants gratuit google alerte mais vous pouvez utiliser alerti feedly et le plus cher de tous ces mentions mais bon faut déjà être un très gros niveau parce que les fait rapidement la partie généraliste ok je vais passer à une autre partie qui est plus nichée donc hôtellerie j'ai envie de parler d'hôtel ce soir je sais pas pourquoi hôtellerie ok hôtellerie en dehors de son site d'hôtel il ya plein de moyens de d'amener du trafic et de faire de la vente pour son hôtel sans passer par son site je vous donne un exemple moi par exemple j'ai un client hôtelier qui est 15 pas dans son hôtel bas ça peut valoir le coup de s'inscrire sur des sites type uala qui propose des lieux de spa où les gens vont réserver à la demi journée voilà donc on peut diffuser son image page grâce à ce genre de site et ce qui est intéressant c'est que en ayant plusieurs entre guillemets référents comme ce genre de site qui se positionne très bien dans les moteurs de recherche parce que c'est des assez gros assez gros sites on peut sur votre nom sur son nom à soi venir taper toute la première page avec des liens de vente sur différents types de sites autres que son site à site soit et ça a un intérêt c'est d'éviter la cannibalisation les concurrents et le négative j'allais dire négative et si haut mais non les avis négatifs ou les articles négatifs donc c'est un peu des fois aussi nettoyer sa notoriété en utilisant des services externes et après il n'y a plus qu'à leur mettre un petit peu de lien mais ça on est dans un autre niveau donc je vais pas trop en parler idem quand mon client son spa c'est un spa nuxe ok bon ben là vous avez le nom du client je lâche tout c'est un spa nuxe donc en fait ils ont leur page sur le site de nuxe ok donc ça c'est de la référence utile toujours pareil on a les coordonnées on a le le les téléphones etc mais en tout cas ce genre de choses c'est important d'y penser donc avis à ceux qui montent un spa quand vous allez monter votre spa essayer de vous affilier à une marque qui va vous amener une notoriété certaine même si ça coûte cher c'est rentable les blogueuses dès qu'on est dans du b2c servez vous des blogueurs blogueuses vous devriez tous les connaître dans votre région tous les avoir invités à bouffer ou dans votre établissement à tester et le but c'est ça quoi voilà c'est ce genre d'article personne elle est venue elle a vu elle a testé elle te lâche un truc énorme et puis il y a les prix il y a tout il n'y a plus qu'à réserver quoi voilà donc ça faut pas le négliger alors je me suis noté les annuaires improbables celui-là je l'ai trouvé je m'y attendais même pas je savais même pas qu'on y était mais le spa de mon client se trouve sur le site guide piscine donc un site de piscine mais c'est vrai que comme ils ont la thématique thalasso etc donc là on est plus sûr de ce que j'appelle les nap donc je vous invite à aller voir mes premières vidéos sur ce qu'est le référencement local où j'explique ce qu'est le nap ben là on est en plein dedans l'adresse le numéro de téléphone les la google map les services donc ça c'est des fiches qu'il faut qu'il faut travailler et qu'il faut qu'il faut voir les centrales de réservation type ota donc je suis un hôtel je me dois d'être sur tripadvisor sur booking sur expédia sur airbnb si je peux on peut tricher un peu sur airbnb c'est c'est un sujet assez vaste mais tant qu'on s'est pas fait prendre ça passe et toutes ces fiches là travaillez les au poil ça doit devenir votre site internet même si on est chez tripadvisor faut que les photos sont magnifiques si vous avez des commentaires où les gens ils ont mis des photos qui sont pas valorisantes inondez le de belles photos servez vous des collègues tout le monde a des comptes tripadvisor inondé de belles photos vous allez faire descendre des villes en photo et vous allez améliorer votre qualité sur vos fiches voilà travaillez la photo travaillez vos fiches les plateformes de couponing j'ai un petit exemple là bon ah oui les plus valables evasion secrète point fr qu'avait fait on avait fait un couponing on ben voilà la fiche elle est travaillée pourtant on est sur un site de couponing mais ce qui est intéressant c'est que eux vu qu'ils espèrent le remettre en route à un moment donné ils vont sûrement nous démarcher pour recommencer ils ont gardé la fiche et elle se positionne donc ça c'est du trafic référent intéressant aussi et puis je reviens donc rapidement j'en ai parlé tout à l'heure la vente à emporter je vais vous montrer donc gloria food le fameux système de commande en ligne ça coûte je crois 35 euros par mois c'est pas excessif et on peut y mettre un mini site et ça donne des choses vraiment intéressantes c'est qu'est ce qu'on a fait nous par rapport à ça je crois qu'on a fait restons on a fait restons à la maison.fr là pour le covid voilà c'est ça on a fait des mini sites bon ben du coup on parlait de pas faire de sites mais voilà c'est pas trop le cas on a fait des mini sites et du coup voilà on arrive sur ce genre de choses en fait donc ça c'est c'est des outils externes qui permettent de faire de la résa et on n'a pas besoin à son site on peut aller directement sur les sites gloria food et donc nous on a une boîte à côté de chez nous qui vient de sortir un truc j'ai reçu la news tout à l'heure qui a lancé aussi une application de click and collect pour les boutiques en ligne les e-commerce et les shops local où ils proposent comme ça voilà des mini sites avec une gestion de produits bon c'est pas donné quand même 130 à 200 balles par mois avec une mise en place qui est pas qui est un petit peu cher mais bon en tout cas ça permet d'avoir des mini sites aussi sans trop se prendre la tête et puis d'être d'être visible pour tout le reste je vais continuer sur une autre thématique que j'ai bossé tout à l'heure aussi pareil j'ai bossé dessus aujourd'hui du coup ça m'a pris c'est les décorateurs et les architectes d'intérieur alors comment être visible quand on est décorateur et architecte d'intérieur ben c'est pas dur il faut bosser ses réalisations parce qu'on a que ça en fait il y a plusieurs outils que je trouve top c'est ouze comment ça s'écrit ouze voilà comme ça ouze ouze il permet de faire des fiches pour les pros du secteur et d'être très très visible on peut aller très loin si on est bon on peut même voir des interviews ou interviewer ses clients bien sûr c'est les projets qui sont mis en avant et bien sûr il y a toujours le lien vers la personne qui a mis en ligne ce projet donc il faut que ce soit donc l'architecte d'intérieur marche pas bien ça marche pas mal ouze ça fait beaucoup beaucoup de trafic c'est de la belle visibilité il y en a un autre qui est un petit peu plus dur à voir je sais pas si c'est pays je pense que c'est payant c'est côté maison.fr qui permet via un mini site projet comme ça de de se connecter et de proposer des choses à l'intérieur de ces sites en tout cas c'est des sites qui sont toujours avides de bons contenus donc vous pouvez essayer de les contacter si vous êtes architecte d'intérieur de d'envoyer quelques photos et dire est ce que ce que je peux être publié et en général ça se passe très bien si on n'est pas trop mauvais il y a d'éco journal des femmes aussi éco journal des femmes qui est un site aussi qui propose des tendances et qui sont toujours ouverts à mettre en avant des projets je sais pas comment si on peut l'automatiser il faut que je regarde ça je n'ai pas regardé trop en détail je sais pas si c'est de la publicité mais je pense que qu'il ya moyen d'apparaître si pareil si on a des très belles photos quand on fait du plan donc plutôt côté architecte il ya oureka qui a une partie plan voilà il ya oureka qui a une partie plan de maison où il y a plein 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 de deux plans et je pense qu'on peut contribuer à à ce site et à poser ses plans dedans voilà qu'est-ce qu'il ya d'autres maison point com qui a une partie plan aussi voilà qu'ont des plans pareil je me suis pas j'ai pas été plus loin je me suis pas intéressé de savoir comment on les rentre mais en tout cas il y en a tellement que à mon avis il ya moyen de d'aller les mettre de les contacter pour pouvoir insérer ses ses plans et leur donner du contenu quoi les concours quand on n'est pas trop mauvais toujours pareil dans son métier architecte ou architecte d'intérieur il ya des tonnes de concours renseignez-vous et proposez vos projets dans les concours parce que alors j'en pense à un il ya écart d'argent non concours pour les archi proposer des réa en concours et si ça marche bien ça vous fait pas mal de visibilité pinterest pinterest ça fonctionne très bien quand on fait de la créa comme ça et surtout par contre il faut de la photo réalisation fini pas que du plan mais on peut avoir les deux en tout cas pinterest c'est un bon un bon moyen de se reconnaître et d'avoir du trafic sur les images par rapport à ce qu'on fait faut juste bien remplir les descriptions les annuaires spécialisés je vais en citer quelques-uns je vais pas rentrer dans le détail c'est surtout pour les architectes il y en a quatre gros c'est annuaire.architecte.org c'est archiliste il ya mes architectes et le petit dernier moins connu c'est cfa i.fr cfa i cfa i cfa i ouais ils ont même pas redirigé trois donc eux ils ont ils ont une partie annuaire voilà qui est par ici donc vous pouvez y aller enfin la dernière le dernier tips que je vous donne alors là j'ai deux sites mais je suis pas sûr que vous puissiez y accéder parce que je pense qu'il faut connaître un peu du monde c'est de faire des vidéos pour les autres alors les deux exemples que j'ai c'est la maison saint gobain et travaux.com par exemple qui aiment bien en tout cas la maison saint gobain ont beaucoup de vidéos je sais pas si ils les réalisent eux mêmes mais je crois qu'ils font appel à des externes et ils les citent après dans les vidéos donc il ya moyen de faire des choses avec eux mais en tout cas chercher tous les sites où il ya des vidéos ou un peu manuel où on propose des choses ou voilà ce genre de choses et proposez leur de faire une vidéo avec eux et aller aller chercher à notoriété sur sur la vidéo c'est bien aussi alors j'ai cité travaux.com parce que c'est un des plus gros vendeurs de leads dans la thématique donc des travaux et je pense que à l'avenir ils seront de plus en plus enclin à avoir des gens qui vont participer et leur amener du contenu gratuitement parce que ça coûte très cher de créer du contenu la vidéo surtout et donc je pense que les contacter pour dire voilà vous avez une page qui est placée sur tel sujet pour ça moi décorer un salon décorateur salon importe moi je vous propose de vous faire un vrai tuto de décoration de maison parce que je suis spécialiste c'est mon métier je pense pas qu'ils vous diront non franchement essayez mais je pense pas qu'ils vous diront non voilà ça c'est j'ai fait un petit peu mon tour généralité hôtel décorateur archi j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes à aller voir dans toutes les sources que je vous ai donné n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres sujets pareil sur se faire connaître sans site je peux aller chercher d'autres thématiques tout est possible il suffit de fouiller merci à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501